Bonjour, Rosner Alessoutin. Bonjour, chère madame, je suis à votre écoute. Vous êtes docteur en droit, consultant international. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'historique des relations entre le Sénégal et le Mali ? Oui, il suffit pour cela de rappeler ce qu'il est coutume d'appeler Séné-Mali. Ça veut dire une entente forte entre deux pays voisins et inséparables. Et souvenez-vous que le Sénégal et le Mali étaient dans la même AOF, Afrique Occidentale Française. Le Sénégal abritait la capitale de l'AOF. Donc, c'est vous dire que c'est une histoire imbriquée sur le plan juridique, sur le plan historique, et même sur le plan culturel. Regardez, il y a beaucoup de frères et sœurs bambaras au Mali. Il y en a aussi au Sénégal. Il y a des bambaras sénégalais qui ne sont pas maliens. Et ça, ce n'est qu'un exemple, sonenque et autres. C'est pour vous dire que la communauté d'histoire et de culture entre ces deux pays, rien ne peut séparer. Voilà, deux pays donc inséparables, deux pays frères. Frères, même peuple comme on dit. Oui. Et quel est le pays, entre ces deux pays, le Mali et le Sénégal, quel est le pays qui a beaucoup plus besoin de l'autre ? Je sais qu'il y a beaucoup de Maliens qui viennent au Sénégal pour des besoins économiques. D'où le phénomène des camions maliens qui passent par Tamba, qui passent par Kaoula, qui arrivent à Dakar, où seraient en route pour notamment s'approvisionner en selle. Parce que le Mali n'a pas d'océan et c'est principalement au Sénégal qui se ravitaille en selle ou en poisson maritime. Donc c'est difficile à dire, mais j'ai le sentiment que le Mali est un grand pays, assez sec. Il y a beaucoup de Maliens qui viennent au Sénégal pour des besoins économiques. Comme il y a beaucoup de Sénégalais qui vont également au Mali. Souvenez-vous qu'à chaque Tabaski, on pense au Mali et à la Mauritanie pour le Rabitaï Mahamouto. Donc j'ai le sentiment que les relations économiques sont assez équilibrées et que chaque pays a besoin de l'autre. Voilà. Quand Assimi Goïta est arrivé à la tête du Mali par un coup d'État, on a vu que la CEDEAO avait sanctionné, avait mis des sanctions économiques contre le Mali. Quelles leçons peut-on tirer de ces sanctions économiques ? Oui, vous savez, on doit bannir le coup d'État, quelle que soit la situation. Parce que si on encourage le coup d'État, il n'y a plus de sécurité en appui. Un président élu peut être démis demain par un caporal, un capitaine ou un lieutenant. On ne peut pas l'accepter, même s'il y a des situations où le pouvoir en place vraiment agit mal et de sorte que les populations ont besoin de changement. Mais stratégiquement, on ne peut pas cautionner un coup d'État. Ce n'est pas possible. Maintenant, lorsque la CEDEAO prend des sanctions, on peut les apprécier. Mais la CEDEAO a le droit de prendre des sanctions parce que cela est inscrit sur les différents textes qui régissent la CEDEAO. Et lorsqu'une sanction est prise par les instants de la CEDEAO, tous les États doivent se soumettre. Et ça, c'est extrêmement important à dire parce qu'il y a des États qui, lorsque la Cour de la CEDEAO prend une décision, ils contestent. Vous voyez, les juges sont vieux, ils doivent être... etc. Ce n'est pas normal parce que le droit international est supérieur au droit interne. Quand vous signez le contrat qui vous lie à une organisation internationale, vous êtes soumis à ces décisions. À moins de dire que j'ai fait une réserve sur tel ou tel point, je ne vais pas cesser à ça. Mais ça, non plus, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vous associer librement à une organisation qui vous est supérieure et dire que les décisions, vous allez les appliquer quand ça vous arrange, vous ne les appliquez pas quand ça ne vous arrange pas. Ça n'a pas de sens. Donc là, on peut apprécier la nature ou l'intensité des sanctions de la CEDEAO. Mais dans le principe, la CEDEAO a le droit de prendre des sanctions et elle est fondée à prendre des sanctions lorsqu'il y a un court État. Maintenant, comme je dis, on peut discuter. Est-ce que ces sanctions-là touchent les politiciens ou ceux qui ont fait le court État ou bien est-ce que ça fait souffrir la population ? C'est ça le problème. Tu souffres des sanctions. Est-ce que celui qui souffre des sanctions est celui qui est coupable ? Voilà la question. Mais dans le principe, la CEDEAO peut et doit prendre des sanctions et tous les États-mêmes doivent s'y soumettre. C'est important à dire. Voilà, madame. Mais les gens pensent que la CEDEAO est manipulée par la France. Qu'est-ce que vous vous dites ? Ce n'est pas exclu. Parce que certains gouvernants ont des comportements qui font que la France a le courage de vouloir les manipuler. Est-ce que la France, ou les pays occidentaux, de manière générale, est-ce que c'est vrai ? On n'a peut-être pas de preuves tangibles. Mais écoutez, lorsqu'une décision est manipulée, on peut contester, mais ça reste une décision. Surtout qu'on n'a pas de preuves de la manipulation. Cette telle instance qui décide, elle a décidé. Il y a des dessous. Tout ça, c'est vrai, mais on ne peut pas dire « Ah, nous soupçonnons la CEDEAO d'être manipulée par la France, donc nous n'acceptons pas ces décisions. » Autant dissous de la CEDEAO. Mais vous ne pouvez pas, sous la base de soupçons, refuser d'appliquer la décision régulièrement prise par une instance. Maintenant, ce n'est pas seulement la CEDEAO qui est manipulée, c'est la plupart des États-Unis qui le sont. Il y a des gouvernants qu'on a soupçonnés d'être des vassaux, des préfets de la France. Mais ça, c'est le comportement des Africains. Ce n'est pas seulement la CEDEAO. Alors quand Macron prend le micro pour s'adresser aux Africains, c'est une insulte. Qui est Macron pour s'adresser aux Africains ? Macron s'adresse au chef d'État africain. Ou bien il s'adresse à une conférence. Mais il ne peut pas lui seul s'adresser à toute l'Afrique. Et si on l'accepte de l'écouter ? Mais c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Ça, c'est un problème général. Ce n'est pas seulement la CEDEAO. Il y a des gouvernants qui ont vendu la mer à des Européens, à des Chinois, etc. Donc c'est un problème général. Et malheureusement, nous n'avons pas la preuve tangible que c'est la France ou d'autres pays européens qui manipule la CEDEAO. Si c'est le cas, c'est triste pour la CEDEAO. Est-ce qu'on peut dire, Rosner, que le Mali a tenu bon malgré ses sanctions économiques ? Malgré les sanctions économiques de la CEDEAO ? Oui, le Mali n'est pas mort. Bon, les sanctions n'ont pas pour effet d'humilier le peuple ou de l'appauvrir. Les sanctions ont une valeur symbolique. C'est pour mettre la pression sur les gouvernants parce que quand les sanctions sont prises et que le pays va mal, la population met la pression sur les gouvernants et les gouvernants peut-être en tout cas deviennent un peu plus modérés et s'efforcent peut-être de prendre des décisions qui vont à compte du courant de la dictature. Non, mais il n'y a aucun pays qui a été sanctionné et qui est devenu pauvre avec des morts, non. C'est des sanctions qui sont plutôt symboliques. Et on fait attention également à ne pas faire souffrir des délossants. Si un cours d'État au Mali, ce n'est pas la faute d'un père d'un paysan malien, ce n'est pas la faute d'un pêcheur malien, ce n'est pas la faute d'une brave femme qui va à l'hôpital pour accoucher. Donc on ne va pas faire mal à ces gens-là. Ce sont des sanctions globales qui font un peu mal, mais c'est pour mettre la pression sur les gouvernants et non pas les gouvernants. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas pour faire souffrir les Maliens. Au contraire, les Maliens sont victimes du cours d'État. Elles sont victimes d'un cours de force. Donc ce ne sont pas les populations maliennes gouvernées qui doivent souffrir. La pression doit peser sur les gouvernants qui ne peuvent plus faire le commerce comme ils veulent et on veut que la population qui subit cela, plus ou moins, mette la pression sur les gouvernants parce que les gouvernants changent. Et ce sont des sanctions qui durent juste le temps de la normalisation. Si on organise de nouvelles élections et que les autorités sont élues et travaillent dans la stabilité, il n'y a plus de moyens de mettre des sanctions. Donc ce n'est pas une sanction méchante, ce sont des sanctions pour faire revenir l'ordre dans le pays et que le droit international soit respecté. Donc ce sont des sanctions prises à titre positif, non pas à titre punitif. Quelle analyse faites-vous de la visite du président Sall au Mali en tant qu'aussi le président de l'Union africaine ? Oui, le président sénégalais doit aller au Mali. D'abord, tout ce qui est le président de l'Union africaine, mais aussi, il est président d'un pays voisin. C'est une visite faite au Mali, pas à un individu. L'individu qu'on va voir là-bas, même si c'est lui qui reçoit actuellement le président, c'est le représentant du peuple malien. Donc en allant au Mali, c'est tout le Mali que le président veut visiter. S'il peut convaincre les autorités de revenir à la normalisation, c'est mieux. S'il part également pour apporter une solidarité sénégalaise ou africaine au Mali, c'est également c'est mieux. Mais je pense que c'est à titre de négociation pour apaiser et pour vraiment amener les gens à revenir à une situation normale où on organise des élections dans les meilleurs délais et où le peuple désigne librement ses représentants. Je pense que c'est une visite qui s'impose d'abord pour le président en tant que président sénégalais qui voit un pays voisin en crise, mais également pour le président de l'Union africaine qui a le devoir d'aller apaiser tous les foyers de tension qui se passent en Afrique. Comment redorer les relations sénégalos-maliennes ? Non, elles peuvent subir les conséquences de la situation actuelle. Mais ça a toujours été des relations fraternelles. Ne jugeons pas les relations sénégalos-maliennes à partir d'un cas isolé. Il peut y avoir des problèmes comme avec tous les pays du monde. Le Sénégal d'ailleurs n'a jamais eu de relations stabilisées avec ses voisins. Je ne sais pas, je tiens à vous parler de complexe parce que le Sénégal, ce qu'on gère, parle comme un pays un peu plus évolué sur le plan politique, ce qui peut déranger les autres. Nous avons été, comme je vous l'ai dit, la capitale de l'AOF, etc. Donc, il y a quelques petits ressentiments, mais cela n'affecte pas profondément les relations entre les deux pays. Je pense que les présidents maliens ont toujours été frères des présidents africains et que les deux peuples s'entendent. Et qu'il n'y a jamais eu de conflit ouvert. Non, c'est normal qu'il y ait des passages difficiles dans la vie entre les deux pays. Mais je ne pense pas que les relations soient mauvaises au point de vouloir les redorer. Et que pensez-vous, peut-être dernière question, de l'Allemagne qui a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies. On parle aussi de 49 militaires ivoiriens arrêtés dans le territoire malien par la jeune. Que pensez-vous aussi de ces soldats ivoiriens ? Oui, vous savez, le Mali était déjà un pays assez compliqué avant le coup d'État. Vous savez que la moitié de l'Or du Mali est une situation assez difficile. Les Nations Unies y sont, la Cédia OIE, etc. Donc, ça ne peut pas être facile. Ça ne peut pas être facile. Il y a des enjeux politiques, des enjeux géostratégiques qui font que certains pays, quand leurs intérêts ne sont pas totalement représentés, peuvent se retirer ou peuvent avoir des raisons de le faire. Mais tout ça, là, il faut quand même planter le décor. C'est un pays envahi par le dihadisme, avec des attentats, etc. Tout ça, c'est arrivé avant le coup d'État. C'est peut-être lié, mais c'est arrivé avant le coup d'État. Et je pense que l'idée, maintenant, c'est de s'asseoir, de discuter pour la paix des populations. Mais dites-vous bien qu'il y a des enjeux hautement stratégiques et que tous ceux qui sont au Mali et qui prétendent faire la paix n'ont pas forcément intérêt à ce que la paix s'installe. Vous savez qu'il y a des organisations nébuleuses qui aiment le chaos. Parce que c'est dans le chaos qu'on peut piller, c'est dans le chaos qu'on peut voler, c'est dans le chaos qu'on peut violer. Donc on peut être là et faire semblant d'être pour la paix alors qu'on attise le feu pour que tout soit désorganisé. Et c'est quand tout va mal qu'on peut voler, pomper tranquillement les ressources éparées. Donc ce n'est jamais facile. Et il y a des pays qui se bagarrent au Mali en terrain interposé. Il faut comprendre que c'est des enjeux qui s'enchevraient. Et le Mali est également un grand pays qui a des ressources et qui attire des convoitises de beaucoup de pays européens, etc. Donc c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Je ne peux pas dire qu'elle est normale. mais l'essentiel c'est que les négociations, les discussions menées par des personnes bien intentionnées s'organisent et que la paix revienne pour le bonheur du peuple malien. Et c'est ça le plus important. Merci Rosner Ali Soutan. Réum FM vous remercie. Je rappelle que vous êtes docteur en droit, consultant international.